Hello tout le monde, c'est Pixia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va jeter un petit coup d'œil aux mini-kits des Sims 4. Ils m'ont été offerts par EA et je les remercie pour ceci. On nous avait fait l'annonce il y a un petit moment. Nous avons droit donc à deux nouveaux kits avec des vêtements. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Je ne pense pas parce qu'on est sur des mini-kits. Mais est-ce qu'ils sont de qualité ? C'est ce qu'on va voir. On a droit au kit Inchon Style. Je pense que je prononce correctement. Ce kit est inspiré des tenues traditionnelles coréennes. Et je crois qu'il y a pas mal de petites beautés. Mais la question c'est est-ce que ça vaut 5 euros ? Puis on a le kit rue de la mode avec des tenues tendance qui viennent tout droit de l'Inde. Ces deux mini-kits vont nous permettre de créer des styles personnalisés à nos Sims. Des styles différents qui vont correspondre à leurs origines. Comme ça on aura de tout et on sera bien content. C'est vrai que des fois ça manque un petit peu de diversité. Et là on nous rajoute des mini-kits en plus des mises à jour gratuites qu'il y a pu y avoir il n'y a pas si longtemps. C'est vrai qu'on a des turbans dans les Sims alors qu'avant au tout début à la sortie des Sims 4 on n'avait rien de cela. Il n'y a pas longtemps on a également eu de nouvelles tenues traditionnelles qui sont super jolies d'ailleurs. Je vais certainement m'en servir dans cette vidéo parce qu'en fait on est face à un relooking de famille là. Oui je vous poche de contexte. Nous allons donc relooker Maya Vaichali que vous avez vu dans la dernière vidéo où j'ai rénové son appartement. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas créé des Sims d'origine indienne et ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé dans Créer un Sims. Dites-moi vous le dernier Sim que vous avez fait dans Créer un Sims. Est-ce que c'est récent ou pas ? Et qui avait bouffé ? Déjà on a de nouveaux piercings et je les trouve super beaux. Ça ira vraiment bien à Maya. C'est dommage qu'il n'y ait pas de nouvelles coiffures. On va directement regarder les vêtements. On a donc cette blouse. Très très mignon ! Ouais c'est très coloré. Ça apporte une grosse nouveauté quand même. J'aime beaucoup ce dégradé de couleurs. Ça lui passe super bien d'ailleurs. Le orange, le rouge, le bleu. Ah mais dis donc ouais ça brille ! Mais c'est de la soie ! Et ensuite au niveau du style coréen, on a donc un gros sweat. Oh c'est trop sympa ! On a ce petit blazer crop top. Oh j'aime beaucoup les manches retroussées. Et on voit le petit pull dessous. Ah ! Ça pourrait presque aller ensemble ! Presque ! C'est très très joli je trouve ! Oh là là ! Disons que c'est un style qui me correspond un petit peu plus. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je l'adore beaucoup. Je me vois un petit peu moins porter ça. Mais je trouve que ça lui va très bien. Des fois, il faut sortir de ses habitudes et arrêter de mettre des trucs qui nous plaisent à nous. Oh mais c'est trop joli par contre ! Et ensuite on a cette chemise avec encore une fois ce gros pull. Soit oversize, soit hyper bien taillé. Au niveau des bas, on a donc... Ah ! Attendez on voit pas. On a donc ce pantalon là. Je l'adore en rose. Ça peut également convenir comme pyjama. Enfin en tout cas, je pense qu'à l'intérieur de ça, t'es tout confort. On a un pas de def ! Oh mais il est trop sympa ! Oh là là ! J'adore cette couleur ! On n'est pas obligé forcément de faire une famille indienne pour utiliser ce genre de tenue. Je suis sûre que ce pantalon, je vais l'utiliser. Et du coup, quand je vais partager mes Sims dans la galerie, vous allez les télécharger et vous allez les avoir tenues. Parce que peut-être que vous, vous n'allez pas forcément opter pour ce mini-kit dans votre jeu. Je vous avoue, moi, je sais pas si je l'aurais acheté. Faire une collection de vêtements dans les Sims, c'est pas non plus la chose la plus intéressante. Le plus important, c'est la déco des maisons. Enfin en tout cas pour ma part. Et aussi le gameplay. A la limite, si vous voulez avoir de nouveaux vêtements, vous téléchargez des contenus personnalisés. Mais est-ce que vous mettez 5 euros dans un mini-pack pour avoir ce genre de choses ? Je ne sais pas. Après, les textures sont top. En même temps, c'est créé par les développeurs du jeu. Donc, il y a intérêt. Mais je ne sais pas si je l'aurais acheté, moi, personnellement. Ce pantalon ! Cette jupe, elle est magnifique aussi. D'ailleurs, je crois que j'en ai une, un petit peu comme ça. C'est pour ça que j'aime bien. On a une version longue qui me fait penser à cette jupe. Ah oui, celle-là, elle est un peu plus courte. Ah oui, bah du coup, je préfère largement celle-là, en fait. On a un jogging taille basse. Il est très mignon. Et on a un pantalon un petit peu plus loose, taille basse aussi. Ça va super bien aux femmes. Maintenant, les corps entiers. On a donc cette combi. Ok, ouais, coloré, j'adore. Et on a ceci qui ressemble à ce qu'on a eu dans la mise à jour. C'est étonnant d'ailleurs, ça m'a un peu perdue, là. Attends, mais attends, c'est quoi ça ? C'est le jeu de base ou c'est le mini-kit ? Mais non, c'est le mini-kit. Ah pardon, il y a une robe de soirée ? Ah oui, d'accord. Eh mais il y en a, ils vont acheter le mini-kit rien que pour avoir cette tenue de soirée. Elle est incroyable. Je suis sous le choc. Magnifique cette robe. Là, ils ont tout donné sur cette robe. On se retrouve avec des habits qui sont réalistes et très très bien réalisés. Ces petits détails sont vraiment trop jolis. Ça, c'est parfait comme tenue de froid. Ah, et celle-ci aussi. Non mais ouais, 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 ouais. Je faillite pas mal. Oh, mais ça, c'est trop une tenue de prof. Vraiment, c'est tellement mignon. Je trouve que les détails sont là. Franchement, ils s'améliorent. On aurait eu ça depuis le début des Sims 4. On n'aurait que des pépites d'en créer un Sims. Mais non. Je ne sais pas quoi lui mettre tellement tout lui va. Ça, ça m'agace. Pour les chaussures, on a droit à des sandales. Très sympa. Des baskets. Bon, après les baskets, c'est vu et revu. On en a déjà pas mal, hein. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Surtout avec à la fac, on a eu des tonnes de baskets. Par contre, les bottes, j'aime beaucoup. Les bottes chaussettes. Je pourrais jamais mettre de bottes chaussettes. Ça m'irait pas du tout. Faut pas avoir de gros mollets pour porter ça. Je vais plutôt me diriger vers la donne visitadine. On va voir s'il y a des couleurs qui marchent. Là, par exemple, comme on a un petit peu de rouge. Ça peut aller. Ah, je trouve que ça, ça va. Sinon, celles-ci sont sympas aussi. Je trouve que ça lui va mieux. Même avec le kit, comme au cinéma, je trouve que c'est super mignon. On peut mettre ces nouveaux bracelets là. Il y a vraiment de très, très jolies couleurs. Je trouve qu'on a un large choix. Voilà donc pour sa première tenue décontractée. Je la trouve trop jolie, Maya. Vraiment, c'est une bombe. On va passer à sa maman. Je vais m'occuper des autres tenues après. La voici. La grande Souria. Alors, j'ai utilisé cette tenue qui vient d'un pack gratuit. Mais qui sort d'où, je ne sais plus. Aucune idée. Mais je trouve que ça lui va super bien. La coiffure, elle, vient de visitadine. Et je vais lui rajouter les boucles d'oreilles qui viennent du mini-kit. Attention, est-ce que ça va bien lui aller ? Je ne sais pas. On ne les voit pas ? Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? Mais je suis dégoûtée là. Je vais faire un mail à EA. Je vais dire que ce n'est pas normal qu'on ne voit pas les boucles d'oreilles avec cette coiffure. Non mais là, gros flop. Je suis si déçue. Est-ce que ça, ça lui va comme deuxième tenue ? Je ne suis pas sûre. Ça fait peut-être un petit peu trop décontractée. Elle, elle est classe comme femme. Par contre, pour Maya, en orange, c'est très très mignon. On n'a pas assez de tenue dans ce mini-kit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je trouve qu'avec la jupe de Voyage sur Batou, c'est pas mal. Ah, ou la jupe de visitadine. Ça, c'est sympa. Avec visitadine, on a vraiment plein de tenues très aspirantes, d'origine toutes différentes. Pour le coup, visitadine, c'est un super add-on à ce niveau-là. Bon, à plusieurs niveaux même. Mais je trouve vraiment les vêtements géniaux de pouvoir créer tout plein de styles différents. Je n'ai jamais utilisé cette tenue. C'est bon, bientôt je le fais. Non mais c'est vrai, en tenue habillée, c'est très sympa. Allez, on va lui mettre cette tenue aussi en troisième tenue. Vu que sa fille a l'autre, il n'y a pas de problème. Ah, et d'ailleurs, peut-être qu'on peut lui mettre le petit colis ici. Ouais, ouais, ça habille un petit peu plus la tenue et du coup, c'est un petit peu plus son style. Et on lui rajoute des petites bagues. Allez, on passe au papa. Voici donc Sion avec son turban magnifique en rouge. Regardez-moi cette bouille qui n'est pas adorable. D'ailleurs, quand on lui enlève sa barbe, on se rend compte qu'en fait, il a un très long menton. Je trouve que c'est drôle. On ne s'en doute pas du tout. Alors, pour monsieur, j'ai essayé des choses. J'ai utilisé une veste de voyage sur Batou, un pantalon paranormal et des bottes voyage sur Batou. Je me dis que ça pouvait être une tenue plutôt stylée, sachant qu'il y a des petites zones de couleurs. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Oh, il va être assorti à sa femme. Par contre, il y a le collier qui rentre dans son bide. Ah, ça fait mal. Ce motif lui va super bien. Ça, on peut l'adapter avec un jean, pour une tenue habillée. Ça peut rendre vraiment bien. Ensuite, on a ce top. Entre nous, t'es pecs. On a cette veste. Oh, ah ouais. Ah ouais, ouais. Comme tenue habillée, ça pourrait vachement le faire. Et puis, on a le gilet oversize. Encore une autre veste. Non mais c'est bon, ils sont vraiment habillés. Et un autre manteau. Ah oui, tout doudou en plus. Tenue entière. Voici ce qu'on a. C'est plutôt traditionnel. Oh, je le ferais bien comme ça en tenue habillée. En vrai, je valide. C'est ça qu'on veut. Oui. Moi, j'aime beaucoup. Ça me stimule, là. Ça me stimule ma créativité. Ah, je le trouve vraiment trop beau. Quoi ? C'est le nombril, là, qu'on voit ? Peut-être que je trouverai un jour un Sims à qui ça ira super bien. Mais je trouve que ça ne lui va pas. Ensuite, on a ça. Oh. Les potifs, encore une fois. Je trouve que ce style lui va plutôt bien. Et pour les pantoufles, on va lui mettre celles qui sont du mini kit. Oh, clacas de chaussettes. J'avais oublié qu'il avait des chaussettes. Et du coup, sa tenue numéro 1, je la trouve bien. Disons que ça lui allait bien. Mais maintenant qu'on a des pantalons un peu plus larges, je pense que ça va mieux lui aller. Donc, on va peut-être partir là-dessus. Par contre, les chaussettes, il faut les enlever. Donc, on a celui-là qui va super bien. On a ça. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est à cause de mes chaussures, c'est ça ? Non, mais les Sims, faites un point ! Regardez si tout fonctionne ! Bon, je sais, il y a pas mal de combinaisons à faire, mais quand même. C'est vrai que mettre ça avec des bottes de voyage sur Batuu, il n'y a que moi pour le faire. Le short lui va super bien aussi, mais ça sera plus pour Harry se baigner. Avec l'autre style de vêtements, on a donc un jean troué. C'est parfait, on a la jupe encore une fois, on a le jogging encore une fois, qui est buggé là aussi ! On a toujours le pantalon large, qui lui va très bien d'ailleurs. Mais donc moi, je vais partir sur ce pantalon, je pense. C'est le truc qui lui allait le mieux. J'ai terminé d'habiller cette petite famille, je vous montre ça. J'espère en tout cas que ça va vous inspirer dans vos créations. Voici la tenue quotidienne de Maya, habillée. Elle est magnifique ! Celle-ci par contre, c'est ma robe préférée de tous les temps, c'est la robe de vie citadine. Et je pense que du coup, ma deuxième robe préférée, c'est celle du mini-kit. J'aurais jamais cru ! Sa coiffure vient de Escapade enneigée, on va dire qu'elle s'est rajoutée des extensions, hein ? Parce que sinon, c'est pas trop normal tout ça ! La tenue de sport avec le pantacourt et ce haut qui va trop bien avec. La nuisette de île paradisiaque très efficace. La tenue de fête, la combi du mini-kit. Le maillot de bain, la tenue de temps chaud que je trouve trop belle. Alors ça n'a rien à voir avec le mini-kit, mais c'est une tuerie ! Je vous invite à faire ça chez vous ! Par temps froid, elle sort le petit pull toujours orange. Vous avez compris, c'est sa couleur préférée. Et il vient donc de vie à la campagne et le bas vient de Heure de Gloire. Ça va trop bien ensemble également. Pour sa maman, on a donc trois tenues quotidiennes qu'on a vues ensemble. La tenue habillée, qui est donc magnifique ! Et on a la tenue de sport. Alors je l'ai mise pieds nus, je crois que Maya aussi. Je me suis dit qu'elle allait faire du yoga, hein ? Voilà, c'est tout. Le pantalon vient du pack décorateur d'intérieur. Ça va super bien ensemble, encore une fois. On a la tenue de sommeil, donc c'est donc la tenue qu'on trouve chez les hommes. Ensuite, on a la tenue de soirée. Donc j'ai mis la même qu'avant. Eh, c'est compliqué, hein, à force de trouver des trucs ! Le maillot de bing ! La tenue part en chaud, elle se décontracte. Et par temps froid, elle sort cette tenue qu'on a vue tout à l'heure. J'ai dit que je l'avais jamais mise. Eh bien voilà ! Avec les nouvelles bottes, ça fait un rappel avec les manches. C'est super beau et c'est super classe. Ça lui va trop bien. Et pour le papouné qui est un petit peu plus cool, on a la tenue quotidienne. La tenue habillée, trop belle. La tenue de sport. Le pyjama. La tenue de soirée, avec la petite chemise. Le maillot de bain. La tenue part en chaud. Et part en froid. Ça, ça vient de Visita Dill, encore une fois. Il y a des tenues qu'on oublie, qui se perdent et ça fait plaisir de les retrouver. Quand on retombe dessus, là, ça donne plein d'idées. Regardez cette couleur comme elle est belle. En fait, je vais vous faire une découverte de la donne Visita Dill. Aujourd'hui, en 2021. J'espère que vous avez aimé découvrir ma petite famille et leur relooking. Je vais vous les mettre dans la galerie. Vous avez mon identifiant dans la description. C'est It's Pixia. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un pouce bleu si c'est le cas. Je vous retrouve dans l'espace commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !